Et bien salut à tous c'est Derko pour une nouvelle vidéo à nouveau replay sur World of Warships Et je vous retrouve donc aujourd'hui pour notre 17ème épisode de Dans la tête d'un tier 10 Et aujourd'hui je vous retrouve avec le Republic qui est donc le battleship français de tier 10 Qui reste quand même mon battleship préféré on va pas se mentir parce que majoritairement comme je dis à chaque fois que je parle de ce navire là C'est un navire qui se joue majoritairement plutôt comme un croiseur lourd que comme un véritable battleship Il a la maniabilité d'un croiseur lourd, la vitesse d'un croiseur lourd, le blindage à un croiseur lourd Et il a deux tourelles quadratules de 431 mm ce qui fait bien mal 14 500 de dégâts en citadelle ce qui est pas négligeable Le tout avec une portée de 26,1 km et une fertilité de 15,7 km au repos Une portée de secondaire puisque j'ai fait un bille secondaire je le rapporterai à chaque fois mais il saurait être clair De 12,1 km et je suis avec Balta qui est un membre de ma team à savoir donc Mikazar en jeu Qui lui est en Mosva Et donc bon il y a plein de trucs qui sont passés pendant que j'ai présenté le navire Mais grosso modo il y a le Shimakaze qui est allé sur A et il y a plusieurs navires qui ont fait Ah bah fuck le Shimakaze on va pas le couvrir Donc avec Balta on s'est dit il faut qu'on aille le couvrir C'est un destroyer, c'est un destroyer avec une fertilité qui est excellente Donc niveau scoot on va dire scooting pour pouvoir repérer les adversaires C'est une pièce essentielle de l'échiquier si on peut appeler ça comme ça Et résultat et ben il faut le protéger autant que possible Alors la raison pour laquelle je voudrais vous montrer cette game c'est parce que Bon il y a 2-3 actions supra épiques qui sont totalement involontaires En grande partie 95% due à la chance Puisque là vous le voyez, vous l'avez entendu et vous le voyez à l'écran Dans un peu moins de 5 minutes il y a un cyclone qui arrive Donc on se dirige gentiment sur le point avec Balta Et vu qu'il y a le Mazva qui arrive et que le Mazva a un radar C'est impérativement une cible pour moi qu'il faut éliminer Donc j'attends de voir où est-ce qu'il est exactement Je vois qu'il commence à ralentir J'ai pas l'indicateur comme quoi ça va toucher l'île Donc techniquement les obus devraient passer J'espère que le pré-shot soit assez bon Et il s'avère que oui car vous voyez j'ai réussi à le coller quand même une petite douille Avec une citadelle, 14 500 de guerre en citadelle avec les obus AP du république Je l'ai dit, ça picote, clairement Donc là il y a le Yi Yang qui est présent Yi Yang torpille au profond Ce qui veut dire que là ça va être très délicat pour moi C'est le genre de truc Si jamais je me prends une torpille au profond Je la verrai beaucoup trop tard pour tenter une manœuvre à l'évasion Résultat, quoi qu'il arrive je me la prendrai Donc il faut que je sois sur mes gardes Et en même temps que je pousse un petit peu Pour pouvoir essayer de faire des dégâts à la flotte adverse Puisqu'on a un battleship, je sais plus ce que c'est comme battleship qui est avec nous Il me semble que c'est un Ayoa ou un Misuri ou un truc comme ça Je sais plus Mais seul il ne pourra pas tanker Donc il faut que je l'épaule En tout cas il faut que j'épaule le Shimakaze Et de toute façon vu qu'il y a Balta qui est avec moi avec son Mosva Si jamais il peut claquer son radar Pour essayer de révéler un destroyer ennemi Le Jutland est repéré Je crois que c'est à cause du radar de Balta justement Donc là les deux destroyers sont révélés Grâce au radar du Mosva Je rappelle que le radar du Mosva il me semble que c'est 12 km Quelque chose comme ça Ce qui est carrément intéressant Et résultat Les menaces sont bel et bien repérées Pour à la fois moi, Balta et le reste de la team Donc on sait à peu près d'où peuvent venir les torpilles Donc oui c'était bel et bien un Ayoa qu'il fallait que j'essaie de couvrir Et un Ayoa qui va se manger les torpilles du Jutland Non ça va les esquiver C'est plutôt une bonne chose Là moi l'objectif ça va être de décaler le plus loin possible Parce que de toute façon la Liyamato ne s'intéresse pas à moi Mais décaler le plus loin possible Pour pouvoir arriver devant le Mosva Et essayer de lui foutre Une bonne douille des familles On va pas se mentir Le Mosva certes il a un blindage en stalinium Mais entre la secondaire du république Plus la batterie principale du nazir Techniquement J'ai le moyen de lui faire pas mal de dégâts Sachant que le Jutland a été coulé par Balta et son Mosva Sans vraiment de problème Et j'ai vraiment pas de chance en termes de pénétration sur le Yamato Depuis tout à l'heure j'arrive pas à lui faire des gros dégâts Contrairement à la douille qui vient de se prendre Qui n'était pas de mon fait Donc ouais Là le Yamato il a pris relativement cher Je vais essayer de le sortir en priorité De toute façon ma secondaire est sur le Mosva Donc à partir de là Voilà je m'en fous Là je sais que je vais me prendre des torpilles Que je peux pas les esquiver Donc J'ai pas dézoomé Parce qu'elles ont été spotées bien trop tard Et je répare les voies d'eau Résultat Les dégâts ne vont pas progresser plus que ça Mais on a entendu que Balta à côté de moi S'est mangé une de ses torpilles Donc une des torpilles du Yéyang Donc Il a pris cher Et le Yamato n'avance pratiquement pas Donc je vais essayer de tirer vraiment comme il faut Et j'attends Il faut que j'attende encore une minute Dans une minute il y a Donc le Yamato est sorti C'est une très bonne chose Dans une minute il y a Le cyclone qui arrive Et Le cyclone mine de rien Pour les battleships Pour les destroyers Et pour les croiseurs qui ont un radar C'est limite une baine Plus pour les battleships et les destroyers Pour les croiseurs Et autres Mais Enfin pour les croiseurs c'est le La pire météo On va pas se mentir Le cyclone Ceux qui ont un radar A la limite ça va à peu près Puisqu'ils peuvent utiliser leur radar Pour pouvoir spotter Les ennemis qui sont à plus de 8 km 2 Donc bon A la limite voilà Mais ça reste quand même relativement handicapant Mais moi l'avantage C'est que si jamais j'ai un navire Qui a 8 km 2 mois Ou moins Et donc je suis visible Que lui aussi Est visible à mes yeux Je peux mettre ma secondaire dessus Et dans tous les cas Il va prendre énormément de dégâts Vous allez voir Durant cette game Que ma secondaire va Énormément travailler Et va particulièrement bien travailler On va pas se mentir Donc le Mosva a été obligé de reculer Puisque bah il s'est pris Quelques dégâts Là je tire Même si j'avais l'indicateur Comme quoi ça allait toucher l'île J'ai bon espoir Que ça puisse passer Bon je fais une overpen C'est 3 fois rien Mais 1450 de dégâts C'est 1450 de dégâts Voilà C'est ça de plus en moins à faire Et si vous avez pas compris cette phrase Répétez la dans votre tête Vous la comprenez vite Le Mosva Je sais pas pourquoi Elle décide de réavancer Donc bon Tant qu'à faire Autant le punir directement Et le finir Malheureusement On sera pas avec cette salve Ma secondaire continue à y tirer dessus Je claque mon soin Pour régénérer un tout petit peu Le Mosva est coulé Par le Worchester Très bonne chose Et là donc Je dis à Balta Essaye de couper entre les deux îles Je vais rusher sur le point B Et il me dit Je peux pas Trop tard J'ai déjà dépassé l'embouchure J'ai pas la place de manœuvrer Je dis ok Bah on se retrouve derrière l'île Moi je vais remonter légèrement Vers le nord Et je vais essayer d'intercepter Les navires Que je pourrais trouver Sur le point B Ou aux alentours du point B Là clairement Mon but ça va être D'essayer de défendre le point B Je sais très bien Que j'aurais pas l'occasion De protéger Et d'empêcher La chute du point B Puisque De toute façon Là Ils ont pratiquement Fini de la capture Et en plus L'ouragan Est en train de Enfin le cyclone Est en train de bien progresser Diminuant petit à petit La visibilité De tous les navires Vous voyez que là C'est déjà réduit à 24 km Ça va bientôt réduire encore 23 km C'est le cas Et ça va réduire Comme ça Jusqu'à 8 km Ce qui va être assez Intéressant Pour moi Vous allez voir Que je vais réussir à tirer Mon épargne de jeu Parce que pour l'instant On va pas se mentir Ma game est pas Phénoménale Elle est buoyante 78 000 de dégâts Mais elle est pas folle Et vous voyez qu'on a un retard Quand même Qui commence à bien s'installer On a 60 points de retard Sachant que L'ennemi a deux bases Et que nous n'en avons qu'une seule Et là donc Je vois que Notre Cleveland Et notre autre Croiseur léger Que je sais pas lequel c'est Ont un visuel Avait du moins un visuel Sur un croiseur ennemi Qui était sur le point B Donc je me suis dit Je vais aller sur le point B Je vais essayer d'escorter Enfin de protéger Nos deux croiseurs Et De défoncer le croiseur ennemi Qui est sur le point C'est mon rôle En battleship C'est mon rôle C'est clairement mon rôle Je fais attention Parce que je vois sur la minimap Qu'il y a Un destroyer Qui pourrait décaler Et si vous regardez Justement sur la minimap Vous voyez qu'il y a Un petit cercle Tôt petit Au niveau de ma ligne de visée C'est là Où normalement Devraient tomber Les tirs De mon navire Selon où je vise Et je me dis Allez On va tenter le tout pour le tout Je vais nier ce petit cercle Sur L'indicateur Sur la minimap Je tire Malheureusement Je vais essayer pas Sauver le Worchester Voilà C'était Oser C'était Bolsy Ça a payé J'ai eu énormément de chance De ne pas me prendre Une torpille Comme ça Clairement Donc là J'ai eu deux coups de chance D'affilé Les étoiles sont alignées Ils ont dit Voilà Il y a RNG Qui est arrivé Qui a fait Derco Cette game là C'est la tienne Fais toi plaisir Hein Voilà Vous allez voir que c'est pas fini Mais là pour le coup C'est une chance totalement insolente On peut le dire Clairement Clairement Parce que là Un truc comme ça Personne peut vous dire clairement Que c'est du skill C'est pas possible Et je me dis Je vais essayer de refaire la même chose Sur le montala ennemi Malheureusement Balta Qui est en train de le spotter Ben C'est fait couler Résultat Plus visuel Je suis le conquéror A deux contre la Yowa Il y a moyen Je mets la secondaire évidemment Sur la Yowa Je tire Malheureusement Pas de bonnes Les nouvelles pénétrations En même temps Je peux pas demander A chaque fois d'avoir de la chance Faut pas déconner non plus J'ai réussi à lui coller Un incendie avec la secondaire La secondaire qui travaille bien C'est Voilà Vous allez voir Elle va faire bien bien mal Et je sais très bien Qu'il y a un croiseur Qui va arriver derrière nous Je claque ma réparation Puisque j'avais deux incendies Il y a un croiseur Qui va arriver derrière nous Je garde à l'oeil Je vais essayer Je sais plus si je vais essayer De tirer Oui non Si je vais essayer De tirer sur le Baltimore Plutôt Baltimore pour essayer De protéger le netgearing Malheureusement Le temps que mes calons tournent J'ai bien peur Ça ne suffise pas Est-ce que je vais réussir à faire Je n'ai pas beaucoup de chance Au niveau des dégâts De pénétration Parce que j'ai fait deux pénétrations Qui ont fait zéro de dégâts Il n'y a que l'overpaint Qui a fait les dégâts Et là il faut que j'essaie De rester le plus proche possible Du Conquereur Pour essayer de le soutenir J'ai mis la secondaire Sur le Baltimore Parce que je me dis Autant qu'à faire Autant essayer de le finir Bon Il se fait finir Donc je retourne sur l'Ayua L'Ayua qui est en train De se manger l'île Je vais sur les superstructures Je lui pète définitivement Une tourelle Et normalement Le Conquereur devrait réussir Aisément à le finir Ou alors l'incendie Que je lui ai causé Devrait réussir à l'emporter Quoi qu'il en soit L'Ayua est Coulé C'est une certitude Voilà Il est coulé grâce à mon incendie Ce qui me fait mon troisième kill Je suis à 168 000 de dégâts Je me dis C'est bon Il y a le Conquereur Qui est avec moi Normalement Tout devrait bien se passer A nous deux On peut gérer Et là je vois les torpilles Du destroyer ennemi Qui sont arrivées Droit sur le Conquereur Qui est en train de tourner Parfaitement pour se les prendre Le Cleveland est coulé Le Conquereur se prend La première salve La deuxième salve Et je suis le dernier survivant Le dernier survivant Contre 4 navires Mais Les amis J'ai foi J'ai foi en mon république Je sais qu'il peut le gérer Je sais qu'il y a le Z-52 Ou Z-46 Un destroyer allemand Qui est dans la smoke Qui est juste là Je garde Lesquels ont aligné Au cas où Dans sa direction Je suis attentif Là C'est moi Contre 4 ennemi Je suis spoté Je vois que c'est un croiseur Le démoine Je m'oriente De telle sorte A pouvoir Allier mes canons Le plus rapidement possible Et là que vois-je Un Yi Yang Je mets la secondaire Sur le Yi Yang Cible prioritaire Obligatoire J'attends que mes canons Soient totalement alignés Sur le Yi Yang Pour pouvoir lui tirer dessus Et bah non Expert et combat rapproché Femme dévastatrice Explosion de dépôt Bon bah déboine Gros calibre soutien Voilà Ça c'est fait Voilà Faut pas que je monte le flanc Par contre déboine Parce que j'ai pris de chair Pure chance Complète Voilà Je vous rassure Ma copine ne me trompe pas Je ne suis pas cocu Mais il s'avère quand même Que j'ai eu une chance Absolument insolente Et intolérable Je vous le concède Complètement Là pour le coup Quand je vous disais Que R.N.Jésus M'avait béni M'avait totalement béni Pour cette game Je ne déconnais pas Allez on sort le démoine C'est une formalité Maintenant il faut Que je m'occupe Du Montana A autre avis Est-ce que je vais réussir A faire une salve En mode quintuple citadelle Sur le Montana La réponse est Bien évidemment non Mais est-ce que je vais réussir A recoller Une explosion de dépôt En tapant sous les tourelles Et bien non Résultat Je vais Tristement Décéder Sur cette game A 236 624 de dégâts Les amis 300 Enfin 236 624 de dégâts Ça fait partie de mes meilleurs games On va pas se mentir Le tout fait en 68 coups à la cible Deux éléments neutralisés Cinq navires détruits Sept incendies provoqués Exclusivement à la secondaire Puisque je rappelle que Le république je le joue Exclusivement à la paix Cinq citadelles touchées Une base défendue Une aide à la capture 314 coups de secondaire C'est pas rien Deux navires détectés Un total de 485 309 crédits Accumulés 2586 d'expérience Engrangé Et un bonus de 143 d'expérience Libre La médaille Frappe dévastatrice La médaille Soutien Le haut fait Je sais pas si c'est un haut fait C'est un haut fait Comment dire Un haut fait Ponctuel il me semble Quadruplay Qui grosso modo Il faut juste flinguer Quatre navires Dans la même game Voilà Donc la médaille Expert des combats rapprochés Bah oui en même temps Détonation Explosions de dépôt Sur un Yei Yang Qui est vraiment la personne Le pauvre Le Kraken déchaîné Et le gros calibre Oui clairement Ça fait beaucoup de pavillons On va pas se mentir Voilà Un total de 1673 D'expérience brute En défaite Ce qui veut dire Que ça aurait fait 150% En victoire Ça aurait fait pratiquement 2500 d'expé brute Ouais Un peu déçu On va pas se mentir Un tout petit peu déçu Quand même Ce qui fait quand même Je suis à 500 points 550 points Devant le deuxième Ça aurait fait 750 points De différence Si ça avait été une victoire Voilà Tout simplement Et donc Un bénéfice De 267 7009 Crédits Quoi retenir de cette game ? Des fois Le jeu Vous dit Voilà Vous allez faire des trucs Totalement improbables Et vous allez y être Absolument pour rien Des fois Le jeu va vous faire souffrir Et vous n'y serez Strictement Pour rien C'est ce qu'on appelle La RNG Donc C'est pas forcément La faute des alliés Même si C'est souvent le cas On va pas se leurrer Mais Des fois Le jeu dit Toi Tu vas mourir Ou Toi Tu vas roxer du poney Et Vous n'avez pas Votre mot à dire C'est tout On va s'attendre Pour cet épisode Dans la tête d'un tier 10 Je pense En tout cas Qu'il vous a plu Si c'est le cas Je vous laisse un petit like A la vidéo A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Ça prend quelques secondes Et ça fait toujours plaisir Et surtout Comme je dis toujours N'oubliez pas Prenez soin de vous Amusez vous bien Et à la prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz